On nous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Amen. Le thème de notre prédication ce matin s'intitule La naissance d'en haut, le plus grand miracle. Jean chapitre 3, nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Jean chapitre 3, verset 1er au verset 13. Est-ce que nous pouvons tous ensemble lire ces écritures? Jean chapitre 3, le verset 1er au verset 13. Nous lisons tous, un, deux, trois. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juif, qui va, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonnes pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffre où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout temps qui est né de l'esprit. » Et Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. » En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. J'en apprendrai un deuxième texte dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36, le verset 24, au verset 27. Ézéchiel, chapitre 36, le verset 24, au verset 27. Nous pouvons lire tous ensemble. Tout le monde a trouvé, nous lisons. Un, deux, trois. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répondrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés et je vous purifierai de toutes vos sueurs et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Le thème de notre prédication ce matin s'intitule La naissance d'en haut, le plus grand miracle. La naissance d'en haut, le plus grand miracle. Nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. Depuis le dimanche dernier et tout au long de la semaine, dans cette semaine, dans ce mois de jeûne et prière, notre thème est « Que ton règne vienne, que le royaume de Dieu vienne ». C'était la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Lorsqu'ils ont posé la question « Enseigne-nous comment prier » comme Jean a enseigné à ses disciples. Et Jésus va leur dire « Lorsque vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Il parle ici du règne de Dieu qui est aussi égal au royaume de Dieu ou encore au royaume des cieux. Nous avons parlé du règne, du royaume de Dieu comme étant cette sphère dans laquelle Dieu qui est le roi règne. Et quatre choses qui sont attachées au royaume. Il est question d'un territoire quand on parle d'un royaume. Nous voyons avant tout un territoire. Et deuxièmement, nous voyons un roi qui règne. Troisièmement, nous voyons des sujets. Et quatrièmement, nous voyons des règles ou encore des lois. Et dans le royaume de Dieu, il y a un roi. Et le roi, c'est notre Dieu. Le roi, c'est Jésus. La Bible appelle « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Dans le livre de Psaume, chapitre 24, il est dit « Portes et levez vos l'entaux pour que le roi de gloire fasse son entrée ». Qui est ce roi de gloire ? L'éternel fort et puissant. L'éternel puissant dans les combats. Et de même qu'il y a le royaume de Dieu qui est spirituel et qui doit se manifester de manière visible, il y a aussi un autre royaume qu'on appelle le royaume de ténèbres. En réalité, il n'y a que deux royaumes spirituels. Soit le royaume de Dieu où Dieu règne, soit le royaume de ténèbres où Satan règne. Et nous avons vu que par le péché dans Genèse 3, l'homme a ouvert la voie au règne de ténèbres. Et le royaume de Dieu va s'éloigner des hommes. Le royaume de Dieu va s'écarter à cause de la rébellion, à cause du péché d'Adam. L'humanité sera plongée dans les ténèbres en se soumettant à l'autorité, dans l'autorité du roi de ce monde, du prince de ce monde. 1 Jean chapitre 5, le verset 19 nous dit que nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance ou encore la domination du malin. Et ce royaume qui était éloigné à cause de nos péchés, à cause de notre rébellion, ce royaume sera annoncé. Dieu va envoyer un de ses serviteurs, le prophète Jean, qu'on appelle Jean-Baptiste, avec un message pour préparer le cœur à recevoir ce royaume. La Bible dira de lui dans Esaïe chapitre 50, plutôt, Esaïe chapitre 40, qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Malachie 3, 1 nous dira que Dieu va envoyer un messager qui marchera devant ta face jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Et Jean-Baptiste est venu, il a paru en son temps. Il avait un message clair et son message était focalisé sur le royaume de Dieu. Il pouvait dire aux gens de son époque, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Il a prêché le baptême de la répentance à cause du pardon des péchés pour amener un maximum d'hommes et des femmes à lui, à Dieu, pour qu'ils reçoivent le royaume. Car le royaume était déjà approché des hommes par la présence du roi qui est Christ. Quand Jésus est né, rappelez-vous, les mages ont vu son étoile depuis l'Orient. Cette étoile est venue jusqu'à Jérusalem. Et les mages ont posé la question au roi Hérode qui régnait, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Le royaume s'était rapproché par la présence du roi qui était au milieu de son peuple. Et avant d'accéder à ce royaume, la première condition était d'abord la répentance. Pourquoi ? Parce que c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Dieu dit que la main de l'éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, qui l'empêchent de vous écouter. Le péché avait mis une séparation entre Dieu et l'homme. Le péché avait fait en sorte que Dieu s'éloigne de Dieu, d'être de l'homme, que le royaume soit loin des hommes. Mais voilà qu'il vient avec un message de la répentance. Or, par la répentance, on obtient le pardon. Et lorsqu'on obtient le pardon, Dieu vient, le royaume vient. La raison pour laquelle le message fondamental d'abord de Jean-Baptiste, ensuite de Jésus et de tous les apôtres était la répentance. Le fait de changer d'attitude, de changer de mentalité, de changer de vie pour accéder au royaume de Dieu. Et nous avons défini la répentance, metanoïa, qui est un changement de vision, de mentalité, de pensée. Un changement de mode de vie où on abandonne le péché, convaincu d'abord du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous convainc que nous avons péché. Ensuite, nous demandons pardon à Dieu. Et après, nous prenons la décision d'abandonner le péché. Et enfin, on se convertit à Dieu. C'est-à-dire, on se détourne de son ancienne vie, de la vie passée, pour se tourner vers Dieu, adopter la vie nouvelle. Voilà pourquoi la répentance est la clé du salut. Et c'est le message que les prophètes ont prêché pour amener le peuple à Dieu. Car le royaume s'était éloigné des hommes à cause de leur vie, de leur attitude, de leur conduite. Pour se rapprocher de Dieu, il fallait une vie de répentance. Jean a paru en son temps, il a prêché. Comme je le disais dimanche dernier, il n'avait pas tous les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui. Mais elle, au sang de sa voix, parce qu'elle était investie de l'autorité divine, les ont quitté les campements les plus réculés pour venir écouter le message dans la vie, dans la bouche des Jean Baptiste. Et les plusieurs étaient en train de se répentir. Beaucoup ont accepté de se faire baptiser. Beaucoup ont obtenu le pardon de leur péché pour entrer dans le dessein de Dieu. Cette voix a crié. Cette voix a rétenti. Et vous allez voir avec moi dans le livre de Marc, au chapitre 1er, le verset 15, lorsque Jésus-Christ a commencé son ministère, pendant que Jean a été arrêté par Hérode, Jésus-Christ dit à ceux-ci, le tout premier message qu'il apporte, c'était, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le temps est accompli. Croyez à la bonne nouvelle. Comment voulez-vous promettre la grâce, la vie, la bénédiction, la prospérité à un peuple en rébellion vis-à-vis de Dieu ? Comment l'homme peut-il vivre en paix sans son Dieu ? La raison pour laquelle il n'y aura jamais de paix dans le monde tant que le monde ne cherchera pas Dieu. Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine, ça battra sur eux. Jésus a invité les gens à la répentance. Et quand vous lisez les épites, commençons même par l'acte des apôtres, le jour de la Pentecôte, quand l'église naît, le jour de la création, de la fondation de l'église, l'Esprit de Dieu descend sur le 120 qui était à Jérusalem dans la chambre haute. à la multitude, au bruit plutôt qu'il y ait eu, la multitude a couru pour voir ce qui s'était passé. Il y avait plusieurs juifs et proséliques venant du monde entier. Et Pierre va se lever, il va prêcher Jésus. Les gens auront le cœur vivement touché, ils vont poser la question à Pierre, que devons-nous faire ? Pierre dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Voici le message fondamental que les apôtres ont prêché. Et dans acte 3, verset 19, il dira, répandez-vous et convertissez-vous afin que les temps de rafraîchissement vous soient apportés accordés de la part de Dieu et que Dieu vous donne celui qui vous a promis, Jésus, celui qui est ta raison de vivre. Lorsque Paul a été envoyé par le Seigneur, acte chapitre 26, le verset 20, il dira lui-même, partout où je suis passé, commençant par Damas, à Jérusalem et dans toute la Judée, j'ai prêché trois choses fondamentales. Premièrement, je prêchais la répentance. Deuxièmement, je prêchais la conversion à Dieu. Troisièmement, je prêchais la pratique d'œuvres dignes de la répentance. Frères et sœurs, c'est pour nous montrer l'importance de ce message de la répentance qu'on entend de moins en moins dans ces derniers temps. Pourquoi ? Parce que les gens sont attirés par ce qui brille. Les gens sont attirés par la bénédiction, mais les gens n'ont pas Dieu, sont loin de Dieu. Les gens viennent même dans l'Église, mais sans être convertis, sans être répentis. Nous avons beaucoup des païens dans l'Église qui peuvent sainter, qui peuvent prêcher, servir Dieu, mais qui ne sont jamais convertis, jamais répentis. Et Dieu dit, ça, c'est le fondement, c'est le commencement de toute chose. Pendant que je vais parler, revois ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Que ton règne vienne, le règne de Dieu ne peut jamais venir là où le péché domine. Le peuple qui marchait dans le ténèbre, nous dit la Bible, a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendie. Frère, et la répentance était la clé pour s'approcher du royaume de Dieu. Et quand le royaume de Dieu arrive, le royaume de Dieu a plusieurs aspects. On en parlera prochainement. Parmi les aspects du royaume de Dieu, la Bible dit dans Romains chapitre 14 verset 17, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu me parle d'une personne ici. Tu es troublé dans ton âme, tu es troublé dans ton esprit, tu es comme angoissé. Écoute bien cette parole car Dieu veut te guérir, te délivrer. Il y a un esprit qui est en train de t'oppresser et qui veut t'empêcher de vivre et d'expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. Frère, le royaume, c'est la justice, le royaume, c'est la paix, le royaume, c'est la joie. Et dans 1 Convétion, chapitre 4, le verset 20, Paul dira que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc, lorsque le royaume de Dieu arrive quelque part, la manifestation de la puissance de Dieu est révélée. Dieu démontre sa puissance et vous allez voir que partout où Jésus est passé, le doigt de Dieu était en oeuvre. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth nous dit la Bible qui allant de lieu en lieu guérissait tout ce qui était sous l'empire du diable parce que Dieu était avec lui. Quand les gens étaient malades, ils pouvaient guérir. Quand les gens étaient procédés, ils pouvaient les délivrer. Car la présence du royaume de Dieu, ce n'est pas les paroles simplement, c'est la puissance de Dieu capable de briser le joug de l'ennemi, capable de briser la puissance de la mort et de la maladie, capable de libérer, d'affranchir, de restaurer. Ça, c'est le royaume de Dieu. Jésus dira, si le doigt de Dieu est au milieu de vous, vous verrez la délivrance. Le royaume de Dieu, c'est Dieu, c'est le doigt de Dieu qui descend et qui commence à agir, à travailler parmi les hommes. Alléluia. La raison pour laquelle, prenez avec moi dans Jean chapitre 2, le verset 23, regardez quelque chose ici. Quand Jésus est venu, frère, tout ce qu'il faisait, il le faisait en merveille. Il guérissait, il restaurait, il bénissait. au commencement même de son ministère, la Bible dit ceci, dans Jean chapitre 2, verset 23, vous lisez dans vos Bibles, Jean chapitre 2, verset 23, la Bible dit que pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en lui en voyant les miracles qu'il faisait. Je parle ce matin de la naissance d'en haut et je vais vous amener quelque part à comprendre le cœur du message. Il arrive à Jérusalem. Jérusalem était un centre religieux. À Jérusalem, il y avait le temple. Les gens qui venaient au temple, ils venaient pour être, d'abord pour adorer Dieu, mais aussi pour être restaurés, guéris. Dieu dit quoi dans 2 Chroniques, chapitre 7? Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si c'est détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. La maison de Dieu, qui est le temple, devait être une maison de prière où les gens devaient venir pour recevoir le miracle, la guérison, car on ne peut pas venir dans la présence de Dieu et sortir tel qu'on est venu. Non, il y a un problème. Soit c'est toi qui as un problème, soit dans la maison il y a un problème. Quand la gloire de Dieu remplit la maison, les gens sont visités, les gens sont bénis, la main de Dieu touche les gens. Avant la présence de Jésus, les gens revenaient tels qu'ils étaient, ils retournaient tels qu'ils étaient venus. Ils venaient avec le fardeau, leur fardeau, ils retournaient avec leur fardeau. Mais voilà que Jésus arrive à Jérusalem. La présence de Jésus marque la différence. Alléluia ! Sa présence fait que tout ce qui était malade était guéri. Dieu a opéré des miracles. Et beaucoup de gens commençaient à croire que c'était lui le Messie, c'était lui le Fils de Dieu. Regardez maintenant. Les miracles, c'est une bonne chose. Ah oui, il faut aimer les miracles. Il faut les aimer. Les miracles qui viennent de Dieu. Car la Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Frère, sache que les miracles, c'est bien. Aide-moi à dire à ton voisin, aime le miracle. Aime le miracle. Est-ce qu'il y a des gens qui ne croient plus aux miracles, qui n'aiment plus les miracles, qui cassent les miracles. Dieu est un Dieu qui produit les miracles. Mais tous les miracles de Dieu ont un but. Le but, c'est de te faire entrer dans le royaume. Les miracles ne serviront à rien dès l'instant où tu es en dehors du royaume. Et quand les gens font des miracles, les gens sont éblouis. Et aujourd'hui, nous arrivons à un temps où il y a aussi des faux prophètes qui utilisent des miracles mensongers pour détourner les hommes de Dieu. Pour s'attirer une certaine notoriété, une certaine gloire, un succès, une renommée quelconque. Mais le vrai miracle n'amènera jamais les hommes à regarder à l'homme de Dieu. Tous ceux qui ont opéré les vrais miracles l'amèneront le cœur à glorifier Dieu. Car la gloire doit être rendue à Jésus de Nazareth. Et à Jérusalem, il y avait les sacrificateurs. À Jérusalem, il y avait les pharisiens. Tous les religieux étaient là parce que c'était le centre religieux. Mais regardez rapidement au chapitre 3. La Bible dit maintenant, « Mais il y a eu d'entre les pharisiens, un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, qui va lui auprès de Jésus la nuit et dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alléluia. » Regardez le contraste. Il y avait des miracles. Les gens étaient bénis, touchés, visités. Mais il y a eu quelqu'un qui s'est rendu compte que le miracle seul ne suffise pas. Il y a besoin d'avoir un autre miracle, mais qui n'est pas visible, qui est spirituel. et cet homme s'appelle Nicodème. Et regardez un peu en ce qui concerne son identité. On nous dit que Nicodème, premièrement, était pharisien, deuxièmement, il était un chef juif. Notez bien. Il était pharisien. C'était qui le pharisien ? Le mot pharisien est un mot qui est issu du grec, pharisao, et qui signifie séparé. C'était comme une secte religieuse qui était à l'époque, parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait trois sectes principales. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens et il y avait les esséniens. Et les pharisiens étaient la secte la plus rigide. Ils étaient très stricts, très sévères à l'égard de la loi et des traditions des pères, de la tradition juive. Et cet homme en faisait partie. Il était radical. Et deuxièmement, on nous dit qu'il était un chef juif. Or, les chefs juifs, c'était ceux-là qui participaient à ce qu'on appelle le Sanhedrin. Le Sanhedrin était le haut conseil juif. C'était comme un tribunal, là où on jugeait les gens, qui possédait aussi une police qui était capable de venir vous arrêter et de vous tuer. le Sanhedrin de l'époque avait l'autorité de vous donner la vie, de vous permettre de vivre, tout comme de vous ôter la vie. La raison pour laquelle Jésus-Christ a été condamné par le Sanhedrin. Et pour être chef, il fallait faire partie du Sanhedrin. Et c'était un mouvement, c'était un parti, un tribunal rigoureux. et la Bible dit qu'il était pharisien et il était un chef. C'est-à-dire, il avait l'autorité, une autorité politique. Et les pharisiens de l'époque, vous verrez, ils aimaient beaucoup plus le pouvoir, ils étaient assoiffés du pouvoir plutôt que de la vie de Dieu, plutôt que de la spiritualité véritable. Ce pharisien Nicodème était parmi les autres pharisiens. À Jérusalem, il observe le miracle de Jésus. Il voit que, cet homme est spécial. Alléluia. La Bible dit qu'il vient de nuit, il vient en secret, il vient voir Jésus en secret et il lui dit nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Déjà, il l'appelle Rabbi, Rabbi qui veut dire maître. Il dit, nous savons. Il ne dit pas je sais, il dit nous savons. Alléluia. Et je suis venu te dire, si toi tu ignores que Jésus est venu de Dieu, il y a des gens qui savent que Jésus est venu de Dieu. Mais si toi tu ignores, la Bible dit, les démons croient aussi, mais eux ils tremblent. Les démons croient parce qu'ils ont peur du nom de Jésus et ils tremblent. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne savent pas qui ils servent, qui ils suivent, qui ils adorent. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas, dit Jésus. Mais nous nous adorons ceux que nous connaissons car le salut vient des juifs. Alléluia. Alléluia. Et nous savons, nous nous sommes consultés, nous avons vu en lui quelque chose de particulier. Il n'est pas comme tous les autres docteurs, il n'est pas comme tous les autres professeurs, il n'est pas comme tous les autres maîtres, enseignants. pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faisait de Jésus ? Qu'est-ce qu'il faisait de lui ? La personne spéciale, la présence de Dieu. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, tu peux aussi être spécial. Est-ce que tu me le crois ? Ce qui fera de toi un homme spécial, ce qui fera de toi une femme spéciale, c'est la présence de Dieu, c'est la naissance d'en haut que tu vas avoir. Si jamais tu l'es, tu es déjà né d'en haut, gloire à Dieu. Si tu ne l'es pas encore, aujourd'hui, il faut que tu puisses naître de nouveau. Et vous verrez, dans le livre de Luc, Luc chapitre 7, le verset 30, la Bible dit ceci, « Les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptisés par Jean, avaient rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Cela veut dire quoi ? Quand Jean est venu et qu'il a prêché la répentance, beaucoup parmi les pharisiens ont refusé de croire. Et par conséquent, le dessein de Dieu à leur égard, la délivrance, la restauration, ce dessein de Dieu leur était caché, voilé. Ils ont rendu nul le dessein de Dieu à leur égard. Mais le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'il faut être comme Nicodème. Nicodème se distinguait de la foule. Nicodème avait en lui la soif de quelque chose. Bien aimé, Nicodème était un intellectuel. Nicodème connaissait la religion juive. Nicodème connaissait la Torah. Il avait la sagesse parce qu'il était même docteur. Il enseignait. Il enseignait la connaissance de Dieu. Ce n'est pas parce que tu enseignes que tu as forcément la vie. Non. Ce n'est pas parce que tu connais les Écritures que tu as la vie, frère. Jésus dit quoi ? Il dit, beaucoup sont les Écritures pour avoir en elles la vie. Mais les mêmes Écritures parlent de moi mais ils ne veulent pas venir à moi. tu peux aller à l'école théologique biblique pour étudier la Bible. Tu auras ce qu'on appelle le Logos, la lettre, la lettre tu. Mais si tu veux avoir l'Esprit, il faut venir à Jésus. Alléluia. Car il est le seul qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Nicodème prêchait. Il prêchait les commandements de Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. Il la lisait. Il enseignait même. Mais il n'avait jamais fait des rencontres sincères. Il était loin du royaume. Voilà pourquoi quand il dit personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il était fixé sur le miracle. Les aveugles qui voyaient, les paralytiques qui marchaient, il était ébloui. Jésus le recadre, il l'amène à l'essentiel. Il dit ces miracles, c'est bien. Mais le plus grand miracle que je t'annonce c'est naître d'en haut. Oh, tu ne m'as pas compris ce matin. Les gens sont éblouis aujourd'hui par des miracles. que c'est bien tous ces miracles. Mais si tu n'as pas connu le miracle le plus grand, la naissance d'en haut, ça ne sert à rien. Parce que tu peux être guéri aujourd'hui et tomber dans le péché et aller en enfer. Mais lorsque tu n'es d'en haut, alléluia, ton avenir est assuré, ton ciel est ouvert. Nicodème avait un vide. Combien ressent un vide en eux? Je viens tous les dimanches à l'église mais je viens juste par habitude ou je viens juste accompagner soit ma soeur, mon frère, ma mère, ma tante ou je viens juste pour soulager ma conscience. Il y a un vide. Nicodème avait un vide. Il y avait une soif. Quelque chose en lui. Vous pouvez cacher votre vrai état aux hommes mais Dieu sait qu'on est votre véritable état. Le manque que tu as. Tu te caches dans les études. Tu te caches dans le travail. Vous savez, il y a des gens comme ça. Il se protège derrière le travail, derrière les études, derrière quoi que ce soit parce qu'il pense trouver quelque chose là-bas. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, il faut venir à Jésus. Alléluia! Il faut venir comme Nicodème. Il a dit non, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai assez montré mon apparence. Il y en a qui sont chrétiens par les apparences. pour qu'on sache qu'il est chrétien. Il donne l'impression de prier en langue. Rabababa, Shindaraba. Il médite la Bible mais il sait qu'à l'intérieur, il y a un vide. Quelque chose n'était pas. C'est le plus grand miracle. Il ne l'avait pas encore reçu. Mais il dit non, je dois aller vers Jésus. Et je prie que ce matin que tu prennes une décision ferme, une résolution de quitter ta place et d'aller vers Jésus, de crier à Jésus, de dire Seigneur, je sais que tu es venu de Dieu et j'ai besoin du plus grand miracle. D'ailleurs, lui-même, il ne savait pas qu'il avait besoin de ce miracle. Et regardez la réponse de Jésus. Jean chapitre 3. Il est venu dans la nuit, pendant la nuit, dans le secret, à l'insu de tous. il avait peur certainement d'être observé, remarqué. Jésus lui dit, au verset 3, Jésus lui répondit, En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il dit à Nicodème, si tu ne naît de nouveau, la version, la bonne version de ce texte, veut dire si tu n'es né d'en haut. Pourquoi? Parce que dans le grec, le mot, le mot nouveau ici, naître de nouveau ici, dans le grec, veut dire littéralement naître d'en haut. Si tu n'es né d'en haut, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Amen. 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 En réalité, Jésus parlait à Nicodème du plus grand miracle. Et Nicodème pose la question, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître à nouveau? Ça, c'est la réponse logique de tout le monde. Nous, aujourd'hui, on lit cette parole, on peut peut-être la comprendre, mais je me mets un peu à la place de Nicodème en ce temps-là qui n'avait jamais entendu parler de la naissance d'en haut. Si on te dit Kader, par exemple, tu dois naître de nouveau, quel sera ton réflexe? Qui peut me répondre? Comment vas-tu réagir? Frère, excuse-moi, tu le suis seulement. Ils m'ont donné l'ordre de ne pas descendre de la chair, mais je descends quand même. Alléluia! Comment vas-tu réagir? Quelle sera ta réponse? Qui a une réponse à me donner? Hein? Je pense que c'est logique de dire Seigneur, est-ce que je dois encore redevenir fœtus, rentrer dans le ventre de ma propre mère et naître à nouveau? C'était ça, sa réflexion. Pourquoi? Parce qu'il était intellectuel. Les choses de Dieu ne se conçoivent pas là. Il faut la révélation. Comment peux-tu naître d'en haut? Tu ne peux plus retourner en arrière. De toute façon, le temps passe, tu ne rajeunis pas, mais tu vieillis. Et chaque jour qui passe, tu t'approches de ta mort, que tu le veuilles ou pas. Dis à ton voisin, tu t'approches de la mort. Je veux que tu le rappelles. Dis-lui, tu te rapproches de la mort. Alléluia. En réalité, quand il dit, oh, c'est mon anniversaire, je suis content. Lou Dieu, mais en même temps il dit que c'est en train de... L'espérance de vie est en train de baisser. Comment naître de nouveau? Comment naître d'en haut? Que faire? Comment cela est-il possible? Une question intelligente, une question qui mérite une explication, une question qui est d'ordre spirituel. Comment est-ce que cela est possible? Alors, Jésus répond à Nicodème. Regardez avec moi le verset 5. Jésus lui répondit en disant, en vérité, en vérité, je te le dis, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ici, Jésus pose encore un autre fondement, il dit que si vous voulez maintenant rentrer dans le royaume qui vous a été annoncé, il vous faut naître d'eau et d'esprit. Qu'est-ce que cela signifie être né d'eau, naître d'eau et naître d'esprit? La naissance d'eau, c'est la naissance par la parole de Dieu. Nous retournons dans le livre d'Ézéchiel. Sachez qu'il y a deux naissances. La première est la naissance physique. Première, tu es venu au monde tel que tu es, tel que je suis. ton père a rencontré ta mère, ils sont allés ensemble, ils t'ont conçu et tu es ce que tu es aujourd'hui. Et la Bible dit ce qui est né de la chair est chair. Or, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. La raison pour laquelle il faut un autre miracle, il faut un miracle, un autre processus pour que toi, tu puisses entrer dans le royaume. Et ce processus, c'est ça, la naissance d'eau. La naissance d'eau, c'est quoi? C'est la purification par la parole de Dieu. Je lis dans Ézéchiel 36, 24, Dieu dit d'abord je vous retirerai d'entre les nations. Donc là, nous voyons une répentance. Dieu nous retranche du siècle présent. Dieu nous sort d'entre les nations. Et il dit je vous ramènerai dans votre pays. Regardez le verset 25, il dit je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés et je vous purifierai de toutes vos suillures et de toutes vos idoles. L'eau dont il est question, ce n'est pas la formule chimique qu'on a vue, c'est eau 2. Autrement dit, tous les nageurs sont purifiés. Nous sommes d'accord? Ou tous ceux qui vont à la plage. Toi qui aimes la plage en été, j'ai trop péché alors je me plonge dans l'eau comme ça mes péchés se lavent, sont purifiés, lavés. Non, ce n'est pas cette eau-là. Il y en a qui assimulent cela au baptême. Non, il faut se baptiser. Le baptême est un signe, est un signe d'engagement qui vient après la nouvelle naissance. L'eau dont il est question, il est question de l'eau pure, cette eau spirituelle qui est Jésus, qui est la parole de Dieu. Jésus est l'eau de vie. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 3, Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu a la vertu de te laver, de laver ton esprit, ton âme et ton corps de toutes sortes de souillures et d'idoles. La parole de Dieu, en l'écoutant et en obéissant à cette parole, elle a la faculté de te purifier, de te laver, de te faire passer par le bain de la régénération. Amen, 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 Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas né d'eau, si tu n'acceptes pas la parole dans son cœur. Accepter la parole de Dieu, c'est croire à la parole et abandonner sa vie, soumettre sa vie à la parole de Dieu. Naître de nouveau, ce n'est pas venir répondre à l'appel, c'est moi. Qui va accepter Jésus ? Moi je viens et tu viens, tu pries, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, pardonne mes péchés, purifie-moi et tu rentres, tu reprends ta vie. Non, ce n'est pas ça. L'eau de vie, c'est la parole de Dieu qui vient et qui te lave, qui te change à partir de l'intérieur. Ton cœur est tellement sale. La Bible dit quoi ? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant, qui peut le connaître ? Seul Dieu éprouve le cœur et les reins. Le Seul a la capacité de laver ta conscience, de te purifier des œuvres mortes et de te laver, de te sanctifier et de faire de toi une nouvelle créature. La raison pour laquelle il était Christ, si quelqu'un est en Christ, il est devenu maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici maintenant que toutes choses sont devenues nouvelles. La naissance d'en haut passe par la purification. Dieu veut te purifier, purifier tes pensées. Dieu veut purifier ce que tu fais dans le secret. Alléluia. Jacques, chapitre 1er, verset 17 à 18. La Bible dit que tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut du Père de lumière sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Regardez le verset 18. Il nous a engendré selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. La Bible dit que tu as été engendré. Engendré, c'est donner naissance. Dieu t'a donné naissance par le moyen de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu te fait rentrer dans le royaume sans l'acceptation de la parole de Dieu. Tu es en dehors. Quoi que tu fasses, donne tes offrandes, fais tout ce que tu fais, tu ne seras pas, tu n'entreras pas dans le royaume. D'ailleurs, la Bible dit ni les débauchés, ni les homosexuels, ni les menteurs, les ravisseurs, les escrocs, les fraudeurs, n'irriteraient le royaume des cieux. Amen. Je disais dimanche passé, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amènes ces derniers temps, mais ce n'est pas mon problème. Alléluia. Dieu m'a dit prêche la répentance, car beaucoup ne sont pas convertis. Beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Ils suivent le mouvement de masse, mais il n'y a pas une réaction intime entre Dieu et l'homme. C'est ça, le problème des chrétiens aujourd'hui. On n'est pas nés d'en haut. Pose la question à ton voisin. Es-tu né d'en haut? Non, j'ai l'impression que tu as peur de lui poser la question. Dis-lui, es-tu né d'en haut? Es-tu né d'en haut? Non, ne réponds pas. Ne réponds pas. Toi, ne réponds pas. C'est juste la question. Pose la question, es-tu né d'en haut? Es-tu né d'en haut? Alléluia. Lorsque tu n'es pas la parole de Dieu, tu reçois la nature spirituelle de Dieu. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Ça, c'est la naissance d'eau. Ça n'a rien à voir avec le baptême. Vous allez aux Antilles, par exemple. Quand vous rencontrez, soi-disant, des chrétiens, vous leur posez la question, vous êtes converti? Il y en a qui disent, oui, je suis baptisé. Non, être baptisé ne veut pas dire être né d'en haut. Il y en a même qui baptisent les bébés. Et si tu es là, tu as été baptisé bébé, tu dois te rebaptiser. Le baptême de bébé a été mis en place par les catholiques, le système catholique, le catholicisme romain. Et ce n'est pas du tout la Bible. Je suis baptisé. Non. Est-ce que tu es né d'en haut? Deuxième chose, il parle de la naissance d'esprit. La naissance d'esprit, c'est quoi? C'est l'action du Saint-Esprit dans la vie de la personne qui s'est convertie. L'Esprit de Dieu ne vient jamais là où la parole de Dieu n'est pas. Jamais. Donc, toi qui viennes l'Esprit, sans la parole, il y a un problème. L'Esprit vient toujours là où la parole de Dieu est respectée. Amen. Au commencement, la Bible dit que Dieu créait les cieux et la terre. Les terres étaient informées vite et l'Esprit de Dieu se mouvait. Il ne pouvait pas entrer en action jusqu'à ce que Dieu dit que la lumière soit. Là, il y a eu action. Pour que l'action de Dieu se passe dans la vie d'une personne, il faut d'abord que la parole de Dieu soit reçue. Amen. Mais regardez maintenant, toujours dans Ézéchiel chapitre 36. Retournons dans Ézéchiel 36. Ézéchiel chapitre 36. Regardez ce qu'il dit. Il parle de l'eau pure que Dieu promet de répandre. Et le verset 26, il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Avant que l'Esprit de Dieu ne soit donné, il faut que Dieu fasse d'abord ce que la Bible appelle la circoncision du cœur. Dieu doit d'abord te circoncis. Vous savez c'est quoi la circoncision ? Si vous avez un petit enfant, garçon, vous savez c'est quoi ? On coupe le truc. Oui, le prépuce, c'est ça ? Amen. Et on le blesse et ça fait mal. Tu peux même crier, l'enfant peut même crier. Et malheur à vous si vous le faites dans un âge avancé. Moi, je voyais en Afrique un vieux papa vous le voyais habillé en robe. Parce que... En pagne. Parce que... La raison pour laquelle Dieu voulait que la circoncision se fasse le huitième jour pour les enfants. Comme ça, ça passe et quand tu le fais comme Abraham dans un âge avancé, c'est chaud. Mais ce n'est pas de cette circoncision dont la Bible parle. La Bible insiste sous la circoncision du cœur où Dieu va blesser. Il va arracher quelque chose. Qu'est-ce qu'il va arracher ? Ton cœur sale. Dieu veut arracher ton cœur noir. Ton cœur qui aime les femmes alors que tu es marié. Ton cœur qui aime regarder des films pornographiques. Ton cœur noir loin de Dieu. Dieu veut enlever ce cœur-là. Amen. avant que l'Esprit devienne, tu reçois la parole. Mais la parole de Dieu va faire un travail. Il doit d'abord nettoyer ton cœur. Il doit arracher des choses. C'est pourquoi ne soyez pas étonné quand des fois la parole de Dieu est dure. Tu sens que voilà, c'est quelque chose que Dieu est en train de faire. Une opération chirurgicale, spirituelle, par la main du médecin, le médecin qui est Jésus. Alléluia. Dieu va arrasser et déjauter de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est un cœur dur, un cœur insensible, un cœur qui résiste à la voix de Dieu, un cœur rébelle. Quand Dieu dit A, toi tu dis B, je fais ce que je veux. Ça c'est le cœur de pierre. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Toi qui te dis en fond de Dieu, tu fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Ça ce n'est pas le langage d'un homme qui est né d'en haut. Si tu es né d'en haut, tu ne fais plus ta volonté, tu fais la volonté de Dieu. Est-ce que ton cœur est si concis? Est-ce que ton cœur, Dieu a-t-il enracé tout ce qui est pierre, les petites pierres, l'incrédulité qui empêche l'action de Dieu? Dieu dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endoucissez pas votre cœur. Il y en a on peut parler comme ça mais dire, non, ça ce n'est pas pour moi mais c'est pour toi. C'est d'abord pour moi qui parle. Est-ce que j'ai un cœur endurci? Est-ce que j'ai un cœur de pierre? À chaque fois que vous aurez le cœur de pierre, l'esprit de Dieu ne sera jamais envoyé. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu envoie son esprit sur la chair et non sur les pierres. Joël chapitre 2 verset 28, il dit quoi? Après cela, après la restauration, après l'opération chirurgicale du main du Seigneur, je répondrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair, là, ne veut pas dire sur tout homme, non, sur tous les cœurs de chair car Dieu répond à son esprit dans le cœur. La Bible dit, il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, l'esprit de Dieu qui est lequel crie Abba Père. L'esprit de Dieu est envoyé dans ton cœur. Il faut que ton cœur soit un cœur de chair et non plus un cœur de pierre. Arrête de résister à Dieu. Alléluia. Que nos cœurs sont durs. Dieu n'a pas dit à Jérémie que je rendrai ton cœur dur. Il dit, je rendrai ton front dur pour affronter mais ton cœur doit être sensible. Voilà pourquoi les vrais prophètes, ils ont le courage d'apporter le message mais leur cœur est tellement sensible que quand même Dieu décide de frapper, il pleure pour demander l'intervention divine pour que Dieu intervienne. Aujourd'hui, tu es là, tu veux la mort de tes ennemis. Cœur de pierre. Il faut qu'il meure. Toi qui envoies toujours le feu quand tu pries. J'envoie le feu chez ma tante là-bas qu'elle meurt, qu'elle brûle. Ça, c'est le cœur de pierre. Aide-moi à dire à ton voisin, arrête ça maintenant. Tu ne l'as pas bien dit, dis-le, arrête ça maintenant. Arrête ça maintenant. Non, David a dit que tous mes ennemis tombent, que tout... Oh! Le cœur de chair, c'est le cœur qui peut recevoir l'esprit. Et Dieu dit au verset 27, je mettrai ensuite mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Donc, Dieu promet de mettre son esprit l'esprit l'esprit de Dieu. Et regardez avec moi dans Job chapitre 33. Job chapitre 33. Nous lisons le verset 4. Job 33, verset 4. La Bible dit ceci, l'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. La naissance de l'esprit. L'esprit de Dieu veut te créer. Il veut redonner la vie à ton esprit qui était mort par les péchés. Paul dit nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Il nous a rendus à la vie. Or, celui qui a la capacité, la faculté de te ramener à la vie, c'est l'esprit de Dieu par la naissance d'en haut. La raison pour laquelle c'est le plus grand miracle parce qu'il communique l'esprit en toi. Il communique son souffle en toi. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit l'homme était là, étalé. Il va souffler dans son narine. Elle souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Ça, c'est la naissance d'en haut. La naissance d'en haut où l'esprit de Dieu vient en toi. Et comme l'esprit est comme du vent, c'est pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 3, verset 8, il dit le vent souffle et tu en entends le bruit mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tous ceux qui sont nés de l'esprit. Cela signifie quoi? dans la naissance d'en haut. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, lorsque l'esprit de Dieu habite, décide de faire sa demeure dans ta vie, automatiquement, tu changes, tu deviens comme du vent. Or, le vent, on ne connaît pas sa direction. On ne sait ni d'où il vient ni où il va. Cela veut dire tout simplement que à partir de la naissance d'en haut, le grand miracle se produit, tu n'as plus de lien avec l'héritage passé. Tu n'as pas encore bien compris. Donc, tu ne peux plus me dire que je suis congolais, je suis camérounais, ivoirien, antillais, je suis français, je suis... Non! L'origine ne compte plus parce que le jour de la naissance d'en haut, il y a eu un transport spirituel. Nos yeux étaient délivrés de la puissance de ténèbres et transportés dans le royaume. Cela veut dire que Dieu m'a emmené d'abord au ciel. Donc, si je suis revenu, c'est pour une mission. Non, tu n'as pas encore bien compris. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Il dit, le vent souffle. Or, pour être vent, il faut être né de l'esprit. Il a dit que l'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du tout-puissant m'anime. Et dans Job 32, il a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du tout-puissant qui donne l'intelligence. Dieu, en effet, a fait de toi un esprit. Tel que tu es là, tu n'es pas un corps. Tu es d'abord un esprit et tu as une âme qui possède un corps. Le corps n'est qu'un emballage. Mais ta vraie personne, c'est ton esprit qui a connu la naissance d'en haut. Tu as été transporté dans le royaume des cieux. Tu es assis avec Jésus dans le lieu céleste. Donc, si on te pose la question, d'où viens-tu? Tu diras, je viens du ciel. Non, tu n'as pas bien compris. D'où viens-tu? Je ne viens pas de la tribu, je ne sais pas de quoi, mais je viens du ciel. Ma patrie est céleste, ma demeure est céleste. Et sur terre, je suis un étranger et je suis un voyageur. La raison pour laquelle les vrais chrétiens étaient transformés, ils n'avaient jamais la terre pour destination finale parce qu'ils savaient qu'un jour, ils allaient la quitter. Ce matin, pendant que je me suis réveillé pour prier à 5 heures du matin, je vais rapidement sur le réseau social. J'apprends la mort d'une grande chambre au Congo. Une chambre de l'éternel. bien-aimée, elle est jeune, mais elle est partie. Elle était riche, elle avait des moyens, mais elle est partie. C'est juste pour vous dire quoi? Vous qui voulez vous attacher à la terre, vous risquez de passer à côté. Dieu n'est pas contre faire les projets réussis dans la vie. Il est pour ça parce que c'est dans la Bible. Il veut qu'on excelle. Mais il veut que tu saisisses d'abord le premier miracle et le plus grand miracle parce que les autres avaient toutes ces choses. Ils avaient des guérisons. Ils ont vu la main de Dieu. Mais Nicodème n'avait pas encore expérimenté le grand miracle. Jésus-Christ voulait lui dire, écoute, tu dois changer d'identité. Tu dois changer de vie. Tu n'es plus de ce monde. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas du monde. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu déclare que nous ne sommes plus. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs et des étrangers. Sur la terre, tu es un étranger. La terre n'est pas ta destination finale. Ma destination finale, c'est le ciel. même si j'ai tout ici sur terre, mais je sais que je dois avoir ma patrie là-haut. Jésus a dit, je suis, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre. De sorte que là où je suis, vous aussi, vous y soyez frères. Il reviendra nous chercher pour que nous puissions habiter, oui, dans notre domicile céleste. Nous sommes citoyens du ciel. J'ai une identité céleste. Je suis partisan du royaume des cieux. Je vis au ciel et je marche sur terre. D'où viens-tu? Pose la question à ton voisin, d'où viens-tu? Non, non, il dit, tu lui apposes, je lui dis, d'où viens-tu? Qui peut dire qu'il vient du ciel? Qui peut dire qu'il vient du ciel? Tous ceux qui ont connu la naissance d'en haut, ils ont connu d'abord un transport au ciel. Dieu t'a d'abord transporté avant de te ramener ici. C'est pourquoi on ne peut plus te cerner. C'est pourquoi les gens de ta famille te trouvent bizarre. Mais toi, depuis que tu as accepté cette affaire de Jésus-là, tu as changé haut, tu es devenu bizarre d'air, tu es devenu ceci, c'est normal. Je ne peux plus m'habiller comme des prostituées. Je ne peux plus avoir des dos en l'air comme une voiture décapotable. Je ne peux plus marcher avec des mini-jibes. Je ne peux plus m'antifrauder. Si j'étais devenu un grand sportif avant de prendre le métro, je paye mon billet, je passe. ta vie chante. Quelqu'un ne m'entend pas ce matin. Je dis, ta vie change. Tu n'es plus comme hier, comme autrefois. Oh, chez nous, c'est comme ça. Chez nous, c'est maintenant au ciel. La coutume du ciel. Tu n'as plus la coutume. Non, chez nous, c'est comme ça. Dans notre tradition. Non, ta tradition, c'est maintenant la Bible. la constitution par excellence. La parole de Dieu. Celui qui te conduit, ce n'est plus ton professeur, ce n'est plus ton maître à l'école, mais c'est le Saint-Esprit qui devient ton guide. Tu deviens comme le vent. On ne peut pas te cerner. Lorsqu'on t'attaque à gauche, il t'amène à droite. Lorsqu'on t'attaque à droite, il t'amène devant. Lorsqu'on t'attaque devant, il t'amène derrière. Oui, lorsque t'attaques derrière, il t'amène au ciel. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es devenu spécial. La naissance d'en haut est le plus grand miracle. Jésus insiste sur ça. La raison pour laquelle il dit, il y a la joie au ciel. Il y a la joie au ciel. Il y a la félicité. Lorsqu'une seule âme se donne au Seigneur. Nous, aujourd'hui, on est dans la joie lorsqu'on voit les paralytiques marcher. Mais ils ne vont pas au ciel. Mais lorsqu'il y a des conversions, lorsqu'il y a des répentances, le ciel est dans la festivité. Le ciel se rejouit. L'archence de Michael est en train de danser. Bienvenue, des sons se passent. Dis à ton ami la naissance d'en haut. Dis-lui la naissance d'en haut. Tu es devenu comme du vent. On ne peut plus te maîtriser. Depuis que tu as reçu Jésus, les choses vont vite. L'accélération divine. En vitesse. En vitesse. Tu n'as pas besoin de mettre trop de maquillage pour avoir un fiancé. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Non, je mets trop de maquillage comme ça à l'église. Quelqu'un va m'appeler. Minette, minette. Non. Non. Tu dois avoir la parure intérieure. Cachée. Qui est à l'intérieur? Lorsque quelqu'un va te regarder. Parce que tu as le Saint-Esprit. Lui aussi, il a le Saint-Esprit. Il dit, c'est lui-ci. Celle-là. C'est l'os de mes autres. La chair de ma chair. Bien-aimé, quand moi j'ai désigné ma femme, je m'habillais comme un vrai blédard. Pantalon violet, chemise marron, l'autre là, c'est comment là. C'était bizarre. Mais le problème, c'est que j'étais né d'en haut. Je dis que la différence c'est d'être né d'en haut. Mais quand Dieu va t'échanger. Dieu va t'embellir. Il va enlever même le masque de vieillesse. Toi, tu mets trop de produits au fond des teintes. Il y a un masque de vieillesse. C'est spirituel. Il faut l'enlever. Une fois que ce masque est enlevé, tu commences à briller. Tu commences à rayonner. Tu es toute naturelle. Même lorsqu'on vient te voir, quand tu viens de te réveiller, on dit, la casque, elle est belle. Parce qu'en général, les jeunes filles sont belles quand elle... Alléluia ! La naissance d'en haut. Voici les grands miracles que Jésus a annoncés. Et si tu es là ce matin et tu réalises que tu n'as jamais, peut-être que tu viens, tu es peut-être connu des hommes, connu du pasteur, etc. Mais tu n'as jamais fait cette expérience personnelle. Alors, je demanderai à tout le monde de baisser sa tête et d'incliner sa tête en fermant les yeux. Tu vas simplement lever ta main au ciel et nous allons prier ensemble. Si tu n'as jamais rencontré Jésus-Christ sincèrement et si tu n'es pas né d'eau et d'esprit comme ces Écritures le disent, n'aie pas honte. Lève simplement ta main là où tu es. Lève simplement ta main. Nous voulons prier ensemble. Alors que nous avons tous nos yeux fermés, nos têtes baissées. Oh, gloire à Dieu, tu peux te lever ma soeur. Lève-toi. Pendant que nous avons nos yeux fermés et nos têtes baissées, chacun va prier. Tu vas dire à Dieu, change-moi encore. Change mon cœur encore. Là où tu es, élève ta voix. Prie. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Merci pour ce peuple assemblé en ce lieu. Et merci pour le travail spirituel que tu fais dans le cœur de tout un chacun. Que cette sémence soit gravée dans le cœur et que l'ennemi de nos âmes ne puisse pas la voler. Merci de glorifier ton nom et merci de nous emmener dans la dimension du vent comme l'Esprit de Dieu. Merci de déjouer tous les plans et œuvres de l'ennemi contre la vie de tes enfants. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié et j'ordonne à toute personne qui est malade ici. S'il y a quelqu'un qui est malade, je commande à toute maladie de disparaître et de partir dans le lieu aride. Et j'impose le miracle de la guérison divine. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur ? Gloire à Dieu. Toute la gloire, s'en rendue au Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada